Hey yo les gens c'est Tussibat et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nexion donc normalement c'est le quatrième LP sur Nexion, non en fait je n'en sais rien, enfin c'est peut-être le quatrième tiens bref c'est pas grave pour cette vidéo je pense qu'elle est assez attendue puisque notamment dans la vidéo d'Okila il en avait parlé, il avait parlé parce que j'allais faire une partie du bastou parce que à l'heure où il avait fait cette bastou la base n'était pas du tout finie, là à l'heure d'aujourd'hui franchement elle est pas mal du tout avancée je pense que comme tout il y a des changements donc on va changer encore des trucs, on va ajouter des trucs, on va enlever des trucs ça c'est normal mais pour l'instant aujourd'hui elle est quand même pas mal bien avancée du coup on va aller voir ça tout de suite, écoutez il n'y a pas de problème donc clairement on fait le slash F-Home, il y a pas mal de trucs assez ouf qu'on a rajouté déjà alors que, donc je vais fermer les yeux comme ça voilà alors qu'il n'était pas lorsqu'il a fait son bastou, ah merde ça me fait ça bref déjà le F-Home, clairement on spawn ici, alors je vais me regarder comme ça pour cacher un maximum le truc mais voilà, donc quand on spawn, enfin au F-Home il y a ça, il y a clairement une petite toile pas mal du tout, assez grande qu'on va aller voir tout de suite de dehors, donc hop attendez je fais ça, tac, donc voilà elle est assez grande, voilà, c'est juste un petit truc, parce que c'est d'ailleurs par R-Yop parce que maintenant bon, je ne vais pas vous le présenter le petit R-Yop, vu tout ce qu'il fait maintenant aujourd'hui vu sa notoriété alors qu'il n'a même pas de chaîne YouTube, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter mais enfin bref, c'est un pro, donc c'est lui qui a fait ça, donc clairement le voilà on peut l'applaudir, voilà, du coup, qu'est-ce que je veux dire, oui du coup il y a ça alors maintenant, comme vous l'avez vu, aussi il y a notre base, enfin ça je ne vais pas vous le remontrer mais on est sur une île entourée d'une muraille de Chine, présentement et genre autour, en fait, du coup, autour d'une île, il n'y a quoi, il n'y a pas d'ala, non, il y a de l'eau et du coup, comme dans la vidéo d'Oquila, je pense que vous l'avez tous vu on peut faire des petites courses de pédalo, clairement, donc là c'est le départ donc clairement aussi, ça je ne sais pas si ça y était à la vidéo d'Oquila mais clairement on a fait des petits pontons, des petites cabanes de pêcheurs des petits pontons, des petites bites d'amarrage, clairement pour le départ de course de pédalo, pardon alors là, évidemment, il y a des petites farms à Netherworld donc clairement, nos farms à Netherworld, ça c'était au départ qu'on les a faites parce qu'aujourd'hui, ça ne nous sert clairement à rien on ne va pas se le gâcher, maintenant on a des farms automatiques des farms 100% automatisées, robotiques les farms à Netherworld, c'était présentement, c'était au début de quand on arrivait au début du serve parce que c'était un moyen manuel et efficace de se faire de l'argent maintenant, on ne l'utilise plus trop, enfin bref, ça c'était celle de Gamertog ça c'était la mienne, du coup, la mienne et celle d'Oquila, etc. d'ailleurs, si vous vous demandez où est-ce qu'il est Oquila, je l'ai hack c'est pour ça que maintenant, je suis F-Show, je suis le chef de la faction, le leader donc je l'ai hack, donc franchement, si vous voulez qu'il refasse des vidéos n'hésitez pas à lâcher des likes et peut-être que je lui rendrai son compte en attendant, je lui fais pression donc quoi d'autre ? là, il y a un autre petit port donc voilà, je ne parle pas de l'animal du tout enfin, ce n'est même pas un petit port, c'est une petite terrasse vue mer donc clairement, c'est plutôt stylé avec toujours les bits d'amarrage, même ça puis voilà, bon là, il y a un petit trou, un petit défaut de fabrication pardon, là, à base à Axilox et à Biggie donc on peut voir qu'elle est vraiment bien avancée elle est grande, elle est spacieuse, etc. donc franchement, je suis fan, là, je suis bloqué donc on va faire ça, hop, merde, tac bon voilà, bon là, il y a un petit coffre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans donc clairement, après, il y a les bases donc clairement, les bases, ça, je ne vais pas passer par 12 000 chemins base d'Axilox, de Batch et de Biggie donc clairement, voilà, ils ont une petite base tranquille ou pépère là, il y a la mienne avec celle de Kila il y a la mienne avec celle de Kila donc clairement, c'est celle-ci d'ailleurs, je vais vous montrer un truc super caché vous ne devez pas le dire slash homme, chaton et voilà, parce qu'on aime tous les chatons du monde d'indicaces un like est égal à un chaton sauvé dans le monde sur Terre et voilà, homme, chaton, on est là alors là, vous me dites what the fuck les amis, il est où ? donc clairement, là, on est à notre ferme en gros, ça, pour ceux qui n'auront pas capté on est sous ma base donc la base, tout ce qui bat Kila, obsidienne, tout ça, tout ça elle, cache des femmes en dessous donc, et je ne parle pas de femmes parce que nous, on n'est pas des violeurs on ne cache pas des femmes sous nos caves mais voilà, c'est mes femmes c'est moi qui les ai faites bon, là, vous aimez mieux, ils ne reportent rien elles font deux de hauteur je suis d'accord mais voilà, c'est ma petite ressource personnelle au cas où j'ai besoin un jour de accoucher donc voilà, là, il y a des petits fours très importants détails si on fait Slashback, on interroille où ? bah dans ma base parce que j'ai fait mon homme dans ma base mais regardez, hop, voilà donc clairement, là, c'est mon stuff vite fait, il n'y a rien de oufissime parce qu'on est pauvre mais voilà, donc ça, c'est ma petite base donc clairement, si vous demandez, il n'y a rien là enfin, c'est pas rempli, quoi les bases ne sont pas remplies ici bref, du coup, ici, on a les titanes perdus clairement, ça c'est quoi pour ceux qui se demandent ? c'est des titanes à la recherche de leur propriétaire qui étaient perdus dans des coffres mais en attendant, ils sont là donc ensuite, là-bas, on va aller voir ma petite hill jungle je pense que vous l'avez tous vu cette petite hill jungle, c'est la mienne c'est mon hill, je me la suis appropriée je l'ai craftée clairement, donc là, vous avez demandé bah à quoi elle serve ? bah tout simplement, j'ai fait ma cabane dedans il n'y a pas photo à ce niveau-là j'ai fait ma cabane dedans donc là, clairement, qu'est-ce qu'abrite la cabane ? les TDT donc les TDT, c'est quoi ? pour ceux qui se demandent et qui ne sauront pas c'est les titanes de tous tibat donc voilà, c'est où j'entrepose tous mes titanes ici donc pour l'instant, j'en ai 4 les restes, je les ai utilisés ils sont dans mon essai donc clairement d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu mon essai hop, vous mettez pause si ça vous intéresse voilà, donc oh là, ma hache, je ne veux pas que je la jette ça va trouver le plafond mais clairement, voilà donc après, on peut aller là pour clairement se faire une vue alors, du coup, là on va passer au truc que vous avez dans le titre le T-Rex d'Eriob donc voilà oh là, on ne voit plus rien donc je vais monter un little bit de ça hop, voilà hop, et voilà une queue de T-Rex et oui, c'est grand c'est très grand et là, il y a sa tête qui ressort parce qu'il y a la tourelle qui gâche toute la vue voilà, donc là on est sur mon île jungle on a une plutôt belle vue alors, je vais aller vous présenter la deuxième partie de l'île donc, deuxième partie c'est plus une partie farm et T-Rex donc voilà, ils partagent ils s'entendent bien c'est deux bons moulins dans une farine du coup, on va aller vous montrer tout ça hop, donc le T-Rex comme vous l'aurez vu dans le titre à mon avis parce que c'est une des constructions les plus phénoménales de l'île en sachant qu'il a du rouge dans la bouche ça veut dire qu'il a bien bouffé sa mère donc ça, c'est un T-Rex du 18ème siècle qui a spawné entre 2002 et 2021 on ne sait pas trop d'informations sur lui on a juste reconstitué ses ossements pour donner ça donc voilà, il est plutôt sympa moi, je suis fan du coup, évidemment, fait par Eriop on connait Eriop, le pro de tout ça ne change pas d'habitude donc voilà, clairement, on va se rapprocher un petit peu pour que vous observiez les ossements de plus près oui, oui, vous pouvez toucher, c'est pas cher voilà, donc on peut toucher mais qu'avec les yeux et oui, c'était une petite prank sinon ça casse tout donc clairement, là, on peut apercevoir la signature reconstituée par Eriop donc voilà, là, on peut voir ses entrailles franchement, c'est stylé on peut s'y cacher pour un cache-cache du coup, le dinosaure, il empiète bah quoi ? bah sur la base de Eriop bah en fait, c'est sur son toit clairement, parce que là on regarde ses ressources, voilà rien de ouf enfin, si, très ouf, en fait déco faite par Eriop et là-bas, c'est la base de Eriop et de X-Windows enfin, ah non, c'est celle-là, en fait base de Eriop et de X-Windows du coup, on va aller dans les souterrains là, on part sur une caverne bien décorée à la suite d'une Fermanetherwart une Fermanetherwart qui fait tout le tour de l'escalier on descend dans les souterrains toujours magnifiques encore une Fermanetherwart et encore une et encore une et encore une donc, on part sur beaucoup de Netherwart sur notre base on aime ça on aime bien tout ce qui est rouge sanglant et bordeaux du coup, ça, c'est plutôt pas mal suivant suivant, suivant, suivant donc là, on en était là hop, là, on apparaît sur quoi ? les Fermanermelons les Fermanermelons tant attendues évidemment, craftables sur tous les serbes ça, c'est la production 100% argent il n'y a pas de problème à ce niveau-là on les fait sur toutes les serbes ça rapporte des milliards et voilà donc, on va faire un petit screenshot avec Eriop parce que ça se vaut cher merde, il s'enfuit voilà, il a un peu pris la grosse tête en ce moment je ne peux pas vous le cacher mais clairement, ça, c'est les Ferman cool de 108 chacune il n'y a pas de secret à ce niveau-là donc, elle rapporte environ 20 stacks par minute donc, je ne rigole pas enfin, en fait, je ne sais pas du tout c'est une petite estimation comme ça mais ça rapporte beaucoup, beaucoup il y en a 4 présentement qui montrent la couche de 108 une 5ème qui est ici je crois qu'elle n'est pas fini ou alors si mais en cours de construction je ne sais pas plusieurs patterns prêts à entretenir il faut juste désemployer donc, voilà il nous fait une petite prank en vidéo oh là oh là le don de Eriop en pleine vidéo allez merci merci omg omfg lol bon ça part sur un leather star donc là on part sur une richesse surtout que ça vient du cul d'Eriop c'est pas n'importe où alors là donc, voilà il faut juste désemployer ça prend de la place dans mon essai quand on vous parle de quelqu'un de riche on ne rigole pas Eriop c'est un dieu je ne sais pas quoi dire il est trop famous abonnez-vous à sa chaîne même s'il n'en a pas encore ici, ouais du coup je disais il nous faut juste désemployer clairement pour finir ces petites 4 tourelles mais sinon les patterns sont présents en parlant des patterns la muraille c'est je suis le chef de construction de la muraille donc clairement l'équipe Vistania était à mon écoute c'est moi qui ai fait tous les patterns et qui ai fait une bonne partie je vous remercie tous les employés qui ont participé au niveau des c'est bouché ou je rêve non au niveau des récoltes des fermes à melon ça se passe par ici donc là on a eu un petit enclos aquarium poisson d'avril océan on a ça on a ça donc là c'est pour la cloque elle est enfermée dans un petit aquarium là on est dans un aquarium géant je ne sais pas si vous le savez mais clairement l'aquarium géant il passe par là hop et là on a la récolte de melon alors si vous demandez pourriez autant d'étagères de coffres c'est pour la simple et unique raison qu'il faut rester AFK la nuit pour avoir un maximum d'argent et un maximum de thunes donc voilà les 4 sont là AFK à une heure voilà donc on se fait des petites roulades des petites tournantes d'AFK chacun son tour pour vendre chacun son tour ce qui marche plutôt bien si on effectue un ball top on peut voir qu'Eryop deuxième du serveur Axelox aussi dans ma fac neuvième du serveur quoi d'autre Biggie dixième du serveur dans notre sac aussi et on va bientôt rejoindre tout ça parce que moi je suis déjà 25 000 alors que j'ai jamais récolté une seule fois donc au niveau du classement notre faction a été première une fois ou deux du serveur malheureusement on s'est fait devancer en ce moment mais on est en bonne voie pour tous les rattraper Bistania quatrième pour l'instant avec 23 niveaux d'XP les premiers sont à 25 ça devrait être rattraplable je visite la cabane de Atoustie d'accord on dit la cabane de Atoustie mais c'est pas grave je te pardonne pour les bienfaits du coup doucement il y a un fantôme qui m'a fermé derrière moi ça m'a fait peur ensuite clairement on va passer à la dernière farm du serveur du sang quoi le sang de la veine c'est la farm de Noen de Nino et de Batch donc ça c'est une petite farm à canne à sucre manuelle il n'y a pas il n'y a pas photo à ce niveau là mais elle est plutôt pas mal elle monte pas malo je parle pas du prénom malo mais c'est pas mal quoi c'est fun moi je trouve qu'on a une plutôt belle base on peut finir cette vidéo sur une course de pédalo ou c'est pas possible ok donc ça part sur une course enfin j'ai à peine course puisque je suis tout seul mais attends qu'on trouve la montre pour finir cette vidéo moi je vous propose de faire ça donc là on va finir la vidéo sur une petite balade donc on passe évidemment sous le T-Rex gigantesque donc voilà un autre angle de vue pour l'apercevoir donc on peut voir ses capacités productives et géantes de ce T-Rex donc ça c'est à la vraie taille c'est à dire que à la préhistoire les dinosaures étaient aussi grands que ça donc ça fait peur c'est effrayant mais on va finir ça sur un petit un petit timelapse je dirais même une petite une petite balade en bateau tranquillement avec un Innosky ici qu'on peut apercevoir en train de récupérer son stuff on peut observer ça là c'est le moment dangereux donc on fait attention c'est le moment un peu étroit voilà voilà c'est le moment un peu étroit qui casse mon bateau et voilà je vais devoir en rechercher ok du coup je disais tranquillement on va finir la vidéo sur une petite balade en bateau tranquillement sans balancement autour de la magnifique Bistania Island l'île de la Bistania évidemment pour ceux qui n'auront pas compris désolé pour les sons qui me speak je coupe ça directement du coup on finit ça voilà tranquillement dans le mur on va finir à la nage pour cette vidéo j'espère que vous l'aura plu que vous l'avez liké que vous avez commenté et que vous êtes abonné que vous avez activé les notifications et sur ce moi je vous dis à la prochaine bye tout le monde